Bonsoir, il est 21h et quelques dimanche, à quel niveau on en est ? Vous êtes à la centralisation ici ? Oui tout à fait, à la centralisation, à ma base, à l'UFR à Calou. On est en train de finir complètement, c'est-à-dire les collectes d'informations par rapport au vote qui s'est déroulé samedi 28 septembre, que ce soit la liste nationale ou bien à l'unil nominale. Donc, comme vous constatez vous-même, nous travaillons pour compiler toutes les informations et faire remonter ça au niveau de la centralisation au siège central de l'UFR. Entre 16h et 17h, j'ai rencontré un cortège de l'UFR. C'était quoi ? Vous fêtez une victoire annoncée ou une défaite dont vous avez peur ? Non, pas du tout. Défaite, non. Ça, c'est pas dans notre langage. Notre problème, c'était que moi, je n'étais d'abord pas au courant de ce cortège. Moi, j'étais couché à la maison. On m'a informé que les RPG sont sortis pour manifester leur victoire et que nos partisans aussi ont réagi à cela pour que l'intox et puis la désinformation qui sont en train de propager à Mille s'arrêtent. Et je crois que les autorités nous ont tous conviés au calme et j'espère qu'ils se tiendront tranquilles et attendent sagement les résultats des bureaux de vote qui sont au niveau de la centralisation. Justement, au niveau de la centralisation, à tout moment, il y a des coups de fil qui viennent. Quelles sont vos informations ? Oui, c'est-à-dire que ce sont des informations qu'on nous donne par rapport à des situations qu'on ne peut pas vérifier. Nous, ce que nous pouvons vérifier, ce sont les pistes de procès-verbo qu'on a à notre niveau ici, qui ont été déposées par nos représentants dans les bureaux de vote et qui nous donnent la tendance réelle de la position de l'UFR lors de ses élections législatives du 28 septembre 2013. Et aujourd'hui, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que l'UFR est vraiment en avance et que si vraiment tout se passe pour le mieux, dans les heures qui viennent, la victoire de l'UFR sera proclamée de manière provisoire par la CNI. Et plus en détail, vous connaissez les résultats de combien de bureaux de vote et ça donne quoi ? Quels résultats ? Bon, la tendance nous donne aujourd'hui, je crois, le résultat de 129 bureaux de vote sur 133. Et à ce niveau, nous sommes en moyenne 3 ou 4 bureaux de vote. Et à ce niveau, nous avons 19 960 voix et le RPG à 15 600. Donc, ce qui fait un écart de 4 000 et quelques voix en attendant le dépouillement des 4 derniers bureaux de vote qui, nous espérons, d'ailleurs, nous sommes encore favorables. Et ce qui va marquer notre avance. Maintenant, nous, nous avons nos statistiques, nous avons des représentants qui sont à la centralisation et nous attendons vraiment la finalisation de ce travail qu'ils sont en train de faire là-bas pour comparer et voir réellement maintenant quel est le chiffre que la CNI va retenir. Et aujourd'hui, à l'heure qu'il fait, quel est votre principal message ? D'abord, je pense que pour le moment, le message que nous pouvons véhiculer, c'est de dire à nos sympathisants et militants que vraiment, l'UFR a marqué des points lors de ces élections législatives et qu'aujourd'hui, on peut affirmer sans risque de tromper que l'UFR fait partie des trois grandes formations de cette République et qu'ils doivent rester sereins, alertes, vigilants, voire accompagner vraiment le processus de vote jusqu'à la victoire. Merci, M. Beide. Merci.